Mathieu Van Der Poel, qui remporte dimanche Paris-Roubaix pour la deuxième année consécutive, une semaine après avoir remporté le Tour des Flandres, semble être le seul au monde. Le Néerlandais admet qu'à l'époque où il s'entraînait exclusivement en cyclocross, il n'aurait jamais imaginé devenir le même monstre sur route. Ne croyez pas que Mathieu Van Der Poel soit déjà blasé à 29 ans par tous les succès qu'il emmagasine. C'est même tout le contraire. Si à l'heure actuelle, il semble bien qu'il y ait le Néerlandais et les autres sa nouvelle démonstration, dimanche sur Paris-Roubaix en atteste cela n'empêche pas le petit-fils du regretté Raymond Poulidor d'avoir parfaitement conscience de ce qu'il traverse actuellement comme d'apprécier chacune de ses victoires. Le champion du monde va même plus loin. Jamais en effet il n'aurait imaginé, à l'entendre, devenir cet extraterrestre sur route capable pour reprendre ses derniers résultats en date de remporter l'enfer du Nord deux années de suite ou d'écraser Paris-Roubaix une semaine après avoir survolé le Tour des Flandres, qu'il avait d'ailleurs déjà gagné à deux reprises. Pour celui qui est également un monstre en cyclocross, six titres de champion du monde, trois de champion d'Europe, c'était tout simplement inconcevable. Il assure d'ailleurs avoir beaucoup de mal à se dire qu'il écrase aujourd'hui la concurrence sur les deux terrains. Ce n'est clairement pas quelque chose de normal. J'aurais pu en rêver quand j'étais petit, mais je n'imaginais jamais gagner toutes ces courses, j'étais concentré sur le cyclocross. C'est incroyable. VDP avoue que c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a tenu dimanche pour ce qui constituait à ses yeux son « meilleur jour depuis le début de la saison des classiques » à « profiter des derniers kilomètres de course ». Van Der Poel, Liège-Baston-Liège ? Même avec mon niveau de Glasgow, ce sera très difficile de gagner. Surtout qu'il n'avait pas eu cette possibilité le dimanche précédent. Autour des Flandres, j'avais atteint mes limites. Le leader de l'équipe Alpessin de Senenck devra de nouveau donner tout son maximum pour tenter désormais de remporter un autre monument, Liège-Baston-Liège, le 21 avril prochain. Le héros des dernières semaines, il avait également gagné et le 3 saxo classique, note de la rédaction, qui n'a jamais fait mieux que 6e sur la course, en 2020, estime néanmoins qu'il sera très compliqué pour lui de lever de nouveau les bras. Même avec mon niveau de Glasgow, ça va être très difficile de gagner. Mais je vais quand même essayer et voir jusqu'où cela me portera. « On ne sait jamais ce qu'il peut se passer », ajoute néanmoins Van Der Poel, à qui rien ne semble résister actuellement. Il serait donc très surprenant qu'il ne laisse pas tous ses concurrents derrière lui de nouveau. Surtout que l'intéressé se dit pratiquement au même niveau que celui qui lui avait permis de remporter son premier titre de champion du monde, le 6 août dernier en Écosse. Je crois que je m'en suis rapprochée. Ses concurrents, habitués ces dernières semaines à essentiellement voir le dossard du franco-néerlandais, sont prévenus. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Car Van Der Poel est assurément dans une autre dimension aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada